Pour que nos différents appareils puissent communiquer entre eux, il est impératif de bien paramétrer toutes les adresses. Que ce soit l'adresse IP, que ce soit les adresses de masques de sous-doseau ou autres. Pour cela, il suffit de se positionner sur le port de mon élément à paramétrer, ici du poste 1, et en double-cliquant, je vais avoir accès à tous les paramétrages. Actuellement, notre poste est défini en adresse IP automatique, mais je peux, si je veux, lui fixer une adresse IP en sélectionnant ce bouton-là et en saisissant l'adresse IP désirée. Je vais mettre par exemple, c'est 92.168.1.10. Quand je clique sur le masque de sous-doseau, il apparaît et se met automatiquement, mais on peut le modifier si on le désire. Vous avez au-dessous la passerelle et ainsi que le DNS. Donc, à vous de bien paramétrer toutes ces adresses, suivant vos besoins. Je valide. Le poste 1 est paramétré. Et si on veut obtenir ce qui est bien pratique, l'adresse IP en permanence et l'aveur affichée, vous avez une étiquette de légende, ici, où je vais pouvoir avoir toutes les adresses IP. Et donc, vous voyez que ce poste-là a été défini en adresse IP fixe, puisqu'il est en 92.168.1.10, alors que les autres appareils, comme le poste 2, ne possèdent pas encore d'adresse. Je peux, si je veux, venir paramétrer mon poste 2. 192.168.1.10. Et, par exemple, 11. Mon masque de sous-doseau, je vais le mettre identique au l'autre. Passera le DNS, pour l'instant, je ne le mets rien. Et je valide. Et vous voyez que nous avons nos deux postes, poste 1 et poste 2, qui sont paramétrés avec deux adresses IP différentes. A vous donc de paramétrer vos postes selon vos désirs.